Et salut à tous, on se retrouve sur la map Destiny World 2, et comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, c'est la fin de la map Destiny World 2, car on a des lags qui se produisent sur cette map là, principalement sur le village où tout le monde est installé, et c'est très très relou. Alors le problème ne vient pas du serveur, on a testé, c'est pas tout le serveur qui lag, parce que partout d'ailleurs ça fonctionne, c'est juste dans le village. On a regardé avec MC Edit, la map n'a pas de problème, on a supprimé toutes les entités en 1.8 pour voir si ça a réglé le problème. Ça ne règle pas le problème, donc on sait pas d'où ça vient en fait, il y a un truc qui fait laguer des endroits dans le village, et c'est chiant. Donc on a préféré arrêter la map, et on va repartir sur une map qui s'appellera Destiny World 3, pour pas trop chercher compliqué. On devrait commencer la map en 1.8, cette map là sera dans le classique, on n'a pas encore prévu de règles particulières. Pour le début de Destiny World 3, je voudrais voir si ça vous intéresse de faire un live, parce que j'ai les moyens de faire un live avec mon PC, avec ma connexion. Je voudrais voir si ça vous intéresserait, est-ce qu'il y a du monde qui suivrait ou pas, pour le début. C'est-à-dire faire un temps en temps, faire un petit épisode live si on est assez de membres connectés pour nous voir faire ce qu'on fait nous en direct, sans montage, sans coupure de retournage. Je ne sais pas comment on peut dire d'autre. Donc, si ça vous intéresse, marquez-le dans les commentaires, moi je regarderai, et s'il y a un nombre très favorable, je ferai une annonce pour le live, quand il aura lieu. A savoir que normalement le live serait sur Twitch. Si la map, je vais m'arranger pour qu'elle soit mise en téléchargement, vous le trouvez dans le lien dans la description. Le premier jour de la vidéo, je ne pense pas, parce qu'il faut le temps que je fasse 2-3 modifications encore sur la map, qui sont à faire. Par exemple, mettre tous les noms des personnes devant les maisons, pour savoir à qui appartient la maison que vous voyez. Ensuite, normalement, je vais participer samedi, le samedi 22, c'est le samedi qui arrive là normalement, samedi 22 février, à l'event des 500 abonnés de Best Draco et de Ramos. Même si c'est plus 500, c'est plus 800 que 500, mais bon, normalement c'était prévu pour leurs 500 abonnés. Donc je serai là avec d'autres membres de la team Destiny. Ensuite, je devrais avoir aussi une petite vidéo qui doit arriver dans le courant du mois, avec la salle des potions que je voulais absolument faire sur Destiny World 2. Mais vu qu'on a ce problème, je vais le faire plus tard. Je vais le faire en construction avec vous sur Destiny World 2 et faire la présentation du système sur ma map laboratoire. Et bien je vais directement me classer dans les trucs laboratoire à faire. Et on passera sur autre chose, je passerai sur un autre projet, je passerai sur un autre projet en restone aussi après par derrière, qui est en développement. Ensuite, je vais vous faire une petite visite légèrement de la map pour pouvoir vous permettre de vous orienter un petit peu quand vous vous connecterez la première fois sur la map pour ceux qui la téléchargeront. Alors si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo, mais pour ceux qui ça intéresse, je vous ferai une petite visite sur comment vous orienter sur la map. Donc ici, on est sur le spawn de la map, on apparaît ici. Donc plus ou moins ici, on apparaît assez souvent dans l'eau quand même. Donc là, j'ai créé un portail pour pouvoir permettre d'accéder directement au nether pour rétrécir la distance qui sépare par rapport à toutes les autres maisons. On arrive dans le nether et on a un joli petit chemin qui est fait. Alors ce premier portail là, c'est le portail pour accéder au camp de départ où on est au sein de la première fois. Là-bas, c'est... Putain, ce panneau-là, il y en trop déjà. Hop, on pourra aller direction chez moi. Ensuite, là-bas, je crois que c'est quelqu'un qui a voulu faire un truc, je ne sais pas trop quoi. On va explorer, on va voir le dessus. Ensuite, on a l'end pour accéder assez rapidement à l'end. On ira tout à l'heure pour voir quand même les amémorations qu'on a faites là-bas. Et pour aller direction le village. Donc, normalement, ici en face, on a aussi un endroit pour accéder à un biome Messa. Et une des nombreuses forteresses du nether qu'on a trouvée. Donc, c'est pas la première qu'on a trouvée, mais c'est encore une qu'on a trouvée. On a ici pour aller direction chez Iseuse, normalement. C'est pour aller chez Iseuse. Je l'ai faite récemment justement, c'est un truc que je veux terminer. Plus ou moins, peut-être pas au niveau du sol, mais peut-être au moins qu'on puisse passer jusqu'au bout du chemin, jusqu'à cheval au moins. Là, pour aller chez Gramos qui se trouve dans le village. Et ici, le grand portail pour arriver dans le village. A savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est installé par là. Alors, je ne sais pas c'est qui. Je mettrai le nom sur le portail, mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Il faudra que je pose la question à la team pour qui il s'est installé ici. Et normalement, j'ai fait le tour de la map. Vous avez tous les portails principaux pour accéder aux endroits créés par la team. Et on va aller faire un petit tour dans le land pour voir les petites modifications qui ont été apportées. Donc actuellement, je ne suis pas en serveur. Je suis sur une partie solo. Donc j'ai juste vu la map et je vais faire vite les modifications pour pouvoir nous permettre de faire vite fait les modifications. Et je peux ouvrir la map pour être tranquille. Et voir après s'il n'y a pas d'autres qui veulent aussi faire des modifications avant le upload. Donc vous voyez, on a maintenant un chemin qui nous permet d'accéder à la tour. On ne doit pas la voir pour l'instant parce que ça se limite un petit peu. Et on saute ici. Et on accède au chemin pour accéder à la tour à Underman. Donc le système n'est pas totalement fini. J'en voulais plus automatiser que ça. Mais, bah, manque de temps. Et puis, vu qu'on ferme le serveur, on verra peut-être pour en refaire un autre système. Pour le système Underman. Donc, là, on a le système de code d'enchantement. Et l'enclinement a été cassé il me semble récemment. Mais on a notre système de récupération des underpearls qui a été rajouté par... Je crois que c'est par Gramos, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est par Warts ou Gramos, je ne sais plus. En tout cas, un membre de la team a rajouté le système pour pouvoir remplir les underpearls automatiquement. Et on a toujours l'accès super sécurisé. Ça suffit de faire tomber. Il y en a beaucoup qui flippaient de se trimballer sur un bloc. Ils trouvaient que c'était très dangereux. Ils avaient peur de tomber, il y en a même qui sont tombés. Mais bon. Bon, la prochaine fois, il faudra s'arranger pour que le truc tombe pile poil ici. Je pense que ça serait juste pas mal. Ah si, j'ai un truc à vous montrer. Quand j'ai un petit peu éclairé, légèrement pas trop, l'end, j'ai trouvé un survivant de la guerre du dragon. A laquelle je n'ai pas participé. Mais il y en a un qui n'a pas été détruit. Donc c'était... C'est assez marrant. Et voilà, normalement, on devrait arriver chez moi. À la fin du jeu, je m'en moque. On va faire passer la nuit. Et hop, normalement, on va vous montrer que je suis arrivé un petit peu. J'ai continué un petit peu... J'ai continué à terraformer au fur et à mesure vers chez moi pour pouvoir faire mon usine à fer. Et j'avais commencé à... Bien, j'avais fini de terraformer pour pouvoir faire l'usine à fer tranquillement. Donc l'usine à fer doit avoir dû être faite par ici. J'ai bien... Bien terraformé tout le sol. J'ai récupéré pas mal de stones. Bon bref, c'était un dommage. Dommage que l'aventura s'arrête là. Mais bon. Après, pour le bien de tout le monde, on continuera ça sur la prochaine... Voilà, il y a un peu de stones. Et de terre aussi, voilà. C'est pas... Pas mal de choses qui ont été gardées. Donc moi, sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur Disney World 3. Non, mais avant même. On va se retrouver sur... Pour la map aventure de... De Best Draco. La map... De Best Draco. Je vous invite à cliquer normalement sur le lien qui va apparaître là en haut. Sur la vidéo. De Best Draco. Pour vous inscrire à l'event de Best Draco. Si... Si vous voulez vous y inscrire. Sinon, bah... Je vous dis à la prochaine pour une autre de mes vidéos. Allez, bye bye ! Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo !